... Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que le ministre des Affaires étrangères a été très responsable en demandant à la délégation de travailler avec les organisateurs privés du HAD et de la Oumra par rapport à ce qui a été fait. Parce que beaucoup d'opérations ont été organisées, des voyagistes ont dépensé beaucoup de millions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent par rapport à cette opération en cours. Et aujourd'hui, nous comptons sur l'accompagnement de l'État pour pouvoir accompagner ces Sénégalais qui ont choisi d'être dans ce secteur du HAD et de la Oumra pour pouvoir amoindrir les difficultés qui ne manqueront pas dans un secteur aujourd'hui qui compte 286 organisations dans le Sénégal. Pour le moment, puisqu'on parle de suspension, on n'a pas encore parlé d'annulation du pélégénage. Il faut aussi qu'on se comprenne sur les termes. Pour le moment, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite a été clair. Le Royaume d'Arabie Saoudite ne cherche pas à annuler le pèlerinage. Pour le moment, il demande à ce que toutes les opérations financières soient suspendues, le temps d'y voir plus clair. Et ça, je pense que nous invitons les pèlerins qui ont déjà souscrit à des packages et qui ont versé leur argent à être compréhensifs, le temps qu'on puisse y voir plus clair, qu'on puisse voir si la suspension va être définitive ou bien si elle va être provisoire. Si elle est définitive, nous nous conformerons à ce que dit la loi. Les sommes reçues seront reversées aux endroits. Si elle est temporaire, nous continuerons nos activités comme nous avons l'habitude de le faire. Mais nous pouvons compter, nous savons que nous pouvons compter sur l'accompagnement de l'Etat qui ne nous laissera pas face à cette situation assez difficile. Déjà, c'est très difficile pour la OMRA parce que des centaines de millions ont été remboursés par les organisations privées. Aujourd'hui, face au HAT, c'est un autre coup dur qui va être là. Mais nous comptons sur le soutien de l'Etat pour y faire face.